Hey stop, tu roules sur le boulevard BD, ces albums sont faits pour toi. Urbex, tome 2, douleur fantôme, et les enfants de la résistance, tome 8, combattre ou mourir. Été 1943, les réseaux de résistance sont en pleine effervescence. Il faut redonner courage et espoir à la population. Pour cela, ils imprimaient et distribuent clandestinement des tracts et des articles pour contredire la propagande nazie et inviter à la riposte. Mais l'occupant contrôle les stocks de papier. Il va falloir trouver une astuce pour ravitailler les imprimeries clandestines, puis distribuer les écrits imprimés. C'est François qui va se trouver au premier plan de cet épisode, dans lequel il va connaître bien des frayeurs, tout en gardant sa détermination. Urbex. De nos jours, deux jeunes gens explorent une villa abandonnée, tellement abandonnée que le jour elle n'existe même pas. Eux seuls semblent pouvoir la voir et entrer à l'intérieur la nuit. On ne sait qui de Julie ou d'Alex raconte l'histoire, eux-mêmes ne le savent pas. Cette villa Pandora symbolise un passé qu'il faut remuer. Lorsqu'ils visitent un autre lieu, comme le cinéma Odéon, c'est pour y voir une apparition qui va les conduire à tenter de sauver une femme bien tourmentée. Entre vision et pouvoir exceptionnel qui permettent à Julie et Alex d'être de formidables yamakasis, Villa Pandora surfe sur une vague horrifico-fantastique dont les embruns éclaboussent les visages des lecteurs ravis d'être effrayés. Avec les enfants de la résistance, Vincent Dugommier signe un récit aventureux et instructif avec une tension permanente. On ne présente plus la série best-seller, arrangée désormais parmi les classiques. L'album est complété, comme chacun, par un dossier explicatif où l'on en apprend plus sur la presse clandestine, les maquis ainsi que l'armistice en Italie et la libération de la Corse. Le graphisme semi-réaliste de Benoît Hers invite le jeune lecteur dans un récit, une problématique qu'il n'aurait peut-être pas appréhendée avec un style plus dur. Ses fort belles couleurs rythment à merveille les moments de la journée. Les auteurs proposent une bande dessinée historique intelligente, sans être didactique, tout en restant au plus près de la réalité du type de ce qui pouvait se faire dans le journal Tintin. L'histoire reste à la hauteur et à la portée des jeunes lecteurs. La page web de la série est une mine de ressources pédagogiques, signalant en particulier également l'excellent podcast Résister, qui permet d'écouter des témoignages de véritables enfants résistants. Autre salle, autre ambiance avec Urbex. Dugomier, toujours lui, le scénariste, est dans la fiction pure. Julie et Alex pratiquent l'exploration de lieux abandonnés la nuit. La série s'inscrit dans la veine fantastique des creepypastas, ces histoires horrifiques, urbaines, popularisées ces derniers temps par des youtubeurs comme Squeezie. Chaque épisode d'Urbex amène les deux adolescents à résoudre le problème d'une personne en comprenant les fantômes du passé qu'eux seuls peuvent voir. En parallèle, le mystère des jumelles Isadora et Marie-Jeanne, habitantes de l'énigmatique Villa Pandora, sert de fil rouge à cette série plus profonde qu'il n'y paraît, les tourments psychologiques étant au cœur des problématiques. Dugomier remonte jusqu'aux sources de la psychanalyse et montre la complexité d'une science qui n'en est encore qu'à ses balbutiements. Au dessin, Clark adopte un style à mi-chemin entre Mélusine et ses réalités obliques. Il s'est inquiété sans terroriser, émouvoir sans apitoyer. Ça a l'air facile comme ça, mais c'est finement ciblé. Que ce soit avec ces deux séries, ou bien encore les omniscients, Vincent Dugomier écrit des histoires sur le dépassement de soi, autant moralement que physiquement. Il redonne espoir aux adolescents qui, dans notre bon monde, bien compliqué, doivent comprendre qu'ils sont le socle du futur, qu'ils ont chacun un rôle important à jouer et ont chacun un pouvoir, une puissance qui ne demande qu'à se développer. Il faut juste qu'ils aient la patience et prennent le temps de grandir. Les enfants de la résistance, tombe 8, combattre ou mourir, par Vincent Dugomier et Benoît Hers. Urbex, tombe 2, douleurs fantômes, par Vincent Dugomier et Clark, sont tous les deux parus aux éditions du Lombard. Boulevard BD, c'est un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de la liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD, ciao !